Musique Tout d'abord, votre famille, la famille Léonard, n'est pas native de Saint-Jérôme. D'où vient la famille? Mon grand-père était originaire de Sainte-Monique, dans Mirabelle. Il y a exercé comme notaire. Il a été reçu notaire en 1870 ou 1871. Une particularité à ce moment-là, pour devenir notaire, il n'y avait pas de faculté de droit. Alors, il travaillait comme clair dans une étude de notaire. Après quoi, un certain nombre d'années, avec l'expérience et les connaissances, il pouvait recevoir son diplôme. Et j'ai su, beaucoup plus tard, qu'il aurait été de la première cohorte des notaires à recevoir son diplôme de l'université qu'on appelait l'Université Laval de Montréal. Alors, par la suite, il s'est établi comme notaire à Sainte-Monique. Il y a eu toute sa famille, une famille de 15 ou 16 enfants, dont deux sont devenus notaires. J. Victor, qui est le premier qui est arrivé à Saint-Jérôme au début du 20e siècle, d'abord comme avocat. Et après quelques années, en raison de problèmes de laryngite ou de type de problèmes semblables, il est devenu notaire en 1909. Mon père, Gustave, lui, a été reçu notaire en 1920 et s'est joint à l'étude de son frère, Victor. OK. Donc, Damans, lui, est toujours resté du côté de Sainte-Monique et c'est plutôt… Et à l'époque, évidemment, un notaire n'avait pas des contrats tous les jours. Alors, il exerçait comme notaire, il était secrétaire de la commission scolaire, maître chantre. Enfin, il y avait une foule d'autres occupations que celles d'un notaire. OK. Évidemment, à l'époque, tous les contrats étaient manuscrits et lorsqu'il fallait procéder à la publication de ces contrats-là, il fallait en faire des copies. À cette époque-là, chacune des copies était manuscrite. OK. On espérait qu'il n'y ait pas trop de demandes de copies. On verra plus tard un peu l'évolution qu'a prise la profession de ce côté-là. Victor a exercé comme notaire jusqu'en 1936 et à ce moment-là, comme il s'était toujours impliqué en politique et que les nominations dans des fonctions publiques, c'était toujours des nominations politiques. Alors, en raison de ses allégeances à l'Union nationale, en 1936, il a été nommé « Régistrateur », ce qu'on appelle aujourd'hui l'officier de la publicité des droits. Alors, sauf un très court laps de temps, il a été « Régistrateur » de 1936 jusqu'à la fin du régime de l'Union nationale en 1960. OK. Puis ça, où était son bureau pour travailler? Au sein même de la Maison de la culture. OK. Donc, est-ce que vous avez souvenir, c'était où dans le bâtiment, le bureau du Régistrateur? Il était au deuxième étage, là. En arrivant, on montait l'escalier et on arrivait à l'étage du bureau d'enregistrement. OK. Puis qu'est-ce qu'on faisait quand on était Régistrateur? Bien, on recevait des notaires, les contrats qu'ils avaient signés en vue de les inscrire dans les registres publics. Alors, à ce moment-là, tout était conservé papier. C'était une fonction administrative. Il acceptait les contrats en autant qu'il revêtait les formes requises, respectant les règlements relatifs à la publicité des contrats. OK. Puis, c'était un poste administratif, mais en raison du volume de transactions qui se développait à Saint-Jérôme, là, en fait, le bureau d'enregistrement de Terrebonne couvrait un vaste territoire. Ça partait de la rivière des Mélilles à aller jusqu'à Mont-Laurier. Bien, mon oncle, moi, quand je l'ai connu, demeurait sur la rue du Palais, l'avant-dernière maison avant d'arriver à Melançon, maison en pierre, là, qui existe encore. Et bien, il venait au bureau tous les jours jusqu'en 1960. À ce moment-là, il y avait 85-86 ans, à peu près. La fleur à la boutonnière, la canne, ben, la canne à se promener en l'air, là, c'était pas un moyen de se protéger contre les chutes, là. Il était reconnu, il était toujours très, très ché. Après le feu de la cathédrale, dans les années, je dirais, 1915, à peu près, là, que l'église a été reconstruite, là, en tout cas, c'était sous le règne du curé Brosseau, là, il y avait eu une chicane à propos des folles dépenses que le curé voulait faire. Oui, dans les années 20. Sa mère est décédée à sa naissance. Et à ce moment-là, c'est un oncle et son épouse qui vivaient à Sudbury qui l'ont pris sur leur aile. Et il a fait ses études chez les jésuites à Sudbury. Jean-Paul a été reçu notaire en 1935. En somme, il a pris la succession de l'étude de son père. Et rapidement, il s'est impliqué dans le mouvement Desjardins avec les caisses populaires. Il a été président de la Caisse populaire de Saint-Jérôme. Ça l'a amené à être impliqué au niveau de la Fédération des caisses. Et il a été un des membres fondateurs de ce qu'on appelait à l'origine Fiducie du Québec, qui est devenu ensuite Fiducie Desjardins. Et dans les années... Puis il a été très impliqué aussi dans différentes organisations du diocèse de Saint-Jérôme, avec le chanois de Manceau, puis différents organismes qui tournaient alentour de ça. Il a été impliqué dans l'administration du diocèse comme conseiller de l'évêque avec un groupe de gens d'affaires. Et dans les années 70, il a fait partie du conseil d'administration du journal La Vresse. Qui s'est occupé justement? La mère de Jean-Paul est décédée après sa naissance. Victor-Léonard ne s'est jamais remarié par la suite? Non. C'est sa fille, Lorette, qui est toujours restée avec lui. Victor est mort à 99 ans, presque 100. Si on revient à votre père, qui se trouve être le fils de Damas. Oui, mon père se nommait Gustave. Oui. Et le frère de Victor. Oui. Là aussi, j'avais rencontré ma mère, qui était une Jéromienne. Alors, raison de plus pour venir s'établir à Saint-Jérôme. Donc, le nom de votre mère? Germaine Leduc. Ok. Donc, Leduc, c'est une famille aussi qui a marqué le début du siècle à Saint-Jérôme? Bien, moi, en fait, mon grand-père, le duc, qui s'appelait J. Ephraim, moi, je l'ai toujours connu comme marchand tailleur. Il fabriquait des habits pour hommes faits sur mesure. Il y avait sa boutique sur la rue Legault, qui est maintenant la rue de la Gare, là où est aujourd'hui produit Gisèle. Ok. C'est une maison qui lui appartenait. Ce n'est pas là qu'il vivait, mais il avait son atelier. Et beaucoup de Jéromien et de Jéromiennes ont appris leur métier avec le grand-père. D'ailleurs, Silvio Morin, qui avait un commerce sur la rue Saint-Georges, comme tailleur, a appris son métier chez mon grand-père. Même chose pour M. Albert Charbonneau, qui était aussi sur la rue Saint-Georges, près du Cinéma Morex, dans le temps. Ok. Roland Blondin et son épouse, qui avaient leur boutique, eux, l'eau et le restaurant Belle Azur. Ok. Alors, c'est tout. Mme Georges Allaire, elle travaillait chez le grand-père comme couturière. Et par la suite, elle s'est mariée, puis elle a eu sa famille. Est-ce que vous avez connu votre grand-père? Il était vivant quand vous êtes né? J'ai très peu de souvenirs du grand-père parce qu'il est décédé, j'avais 5 ans quand il est décédé. Ok. Et est-ce qu'il avait encore son magasin? Je retiens deux souvenirs du grand-père. Un, c'est peut-être par le biais d'une photo, où j'accompagnais mon grand-père qui allait faire un dépôt à la Banque canadienne nationale, dans le temps, qui était sur le coin de Saint-Georges et de la rue Legault, là, puis j'étais assis dans les marches à l'entrée de la banque, là, j'attendais mon grand-père. Puis, bien, après la mort de ma grand-mère, mes parents ont déménagé dans la maison du grand-père, au 221 et la Belle. Ça, c'était les Léonards ou les Leducs qui habitaient à cette… C'était mon grand-père Leduc qui habitait là, avec ma grand-mère Leduc. Et, après le décès de ma grand-mère, là, mes parents, qui vivaient dans une maison appartenant à mon grand-père, tout juste à côté, là, derrière, à côté de chez Taillon, ont déménagé chez le grand-père. Alors, moi, je me souviens, là, le grand-père s'appelait de l'amphysème, et je me souviens, là, il était dans une chambre sombre. Alors, ça, ça m'avait très impressionné, comme enfant, là, de voir le grand-père en fin de vie. OK. Donc, vous, vous avez grandi sur… Au 221 Label. Au 221 Label. Pourriez-vous nous parler un peu de votre quartier? C'est votre quartier d'enfance. C'était comment, à cette époque-là, dans les années 40, 50… Dans cette partie-là, d'abord, c'était une maison dont l'entrée principale était sur la rue Label, mais il y avait une aile qui se dirigeait vers la rue Saint-Georges. Et du côté de la rue Saint-Georges, il y avait une cour intérieure avec… Il y avait un garage, aussi. Alors, sur la rue Label et la rue Saint-Georges de l'époque, entre la rue Legault et la pointe chez Taillon, c'était surtout des commerces. Il y avait très peu de résidences, là. Il y avait les deux maisons qui avaient appartenu à mon grand-père. Il y avait la maison du docteur Label, qui était voisin de l'hôtel La Pointe. C'était surtout des commerces. C'est pour ça que moi, petit gars, je n'avais pas vraiment d'amis garçons. Il y en avait… Comme j'étais le plus jeune chez nous, les amis de mes frères, c'était tout plus vieux. C'était parti aux études à l'extérieur. Mon amie, quand j'étais enfant, c'était une petite voisine, là, Monique Monette. Ah, OK. Et il y avait sur la rue Label, un autre qui était de notre âge, Cécile Belmar, qui vit encore, je pense, dans Sainte-Marcel, où je sais trop, là. Ça fait peut-être 40-50 ans que je n'ai pas eu l'occasion de la croiser à Saint-Jérôme, là. Sur la rue Saint-Georges, bien, de billet avec chez nous, il y avait les Bélanger. M. Bélanger était un agent d'assurance. Alors, il y avait entre autres un fils, Roger, avec lequel j'étais un peu ami, mais moi, j'ai quitté Saint-Jérôme pour les études de très jeune. OK. Vous n'avez pas fait vos études à Saint-Jérôme? J'ai fait deux ans à Saint-Jérôme. La première année, chez les Sœurs du Bon Conseil, là où est le HLM, derrière, chez Desrosiers. Et en deuxième année, toujours avec les Sœurs du Bon Conseil, on était dans la maison du père Prévost, à côté de la maison blanche qui est devenue la maison jaune, là où est le stationnement de la Caisse Populaire. OK. Donc, la vieille, vieille maison de la famille Prévost. Oui. À cette époque-là, les gens... Et cette maison-là qui a été déménagée, là, près de Trois-Rivières, là. OK. J'ai fait ma deuxième année, là, et par la suite, j'ai toujours fait mes études à Montréal. D'abord, chez les Sœurs de la Providence, à Notre-Dame-de-Grâce, et ensuite, mon cours classique au Collège Jean-de-Brébeuf. OK. Parfait. Alors, moi, je suis vraiment revenu à Saint-Jérôme quand j'ai été reçu de la terre. OK. Parce que, pendant mes études collégiales, mon père avait un chalet au Lac-Lachigan, alors, quand les vacances débutaient, on s'en allait au chalet, puis je repartais pour les études à Montréal au mois de septembre. OK. Vous parlez du chalet. C'était comment? Ça, c'était à Saint-Jépolite, le chalet? Oui. OK. Donc, vous aviez... C'était un petit chalet familial. C'était comment? C'était... Un gros chalet, mais c'est une grosse maison, mais c'était habitable l'été seulement. OK. Mais là, c'est une maison, évidemment, où il y a beaucoup de souvenirs familiaux, parce qu'il y avait une grande table de salle à manger, puis là, les cousins et cousines venaient souvent passer des fins de semaine chez nous. Alors, il y a beaucoup de beaux souvenirs qui tournent alentour de ça. Moi, c'était là que j'ai pris pas mal de mon expérience qui m'a servi dans ma vie professionnelle. OK. Parce qu'à ce moment-là, le lac Léchigan était en plein développement. Alors, les vieux cultivateurs de la place qui avaient des terres et qui concédaient ça par l'eau, bien, venaient, plutôt que de venir au bureau à Saint-Jérôme les fins de semaine, ils venaient au chalet de mon père. Ils étaient installés sur la grande galerie avec leurs clients acheteurs, puis là, ils dictaient les conditions de la transaction. Puis, la semaine suivante, ils revenaient pour signer. Ça fait que là, moi, je venais à travers tout ça. Je voyais comment ça se passait, comment ils approchaient les clients. c'était une bonne école. Donc, votre père, Gustave, donc, il vient s'installer à Saint-Jérôme et il va rejoindre son frère Victor. Oui, pendant quelques années. Et puis, quand Victor a été nommé registrateur, bien, là, mon père a établi son étude au 300 rue Labelle, là, dans un édifice qui n'existe plus maintenant, là, qui est au coin du pont de la région. OK. Alors, jusqu'en... Il a été là jusqu'en 1956, à peu près. OK. Et par la suite, il a déménagé son étude dans la résidence familiale, là, au 221 Labelle. Georges, c'est-à-dire Jean-Paul était déjà établi comme notaire à Saint-Jérôme. Et mon cousin Georges, qui était également le cousin de Jean-Paul, donc, là, les trois, là, on est de la même génération. Georges a débuté comme notaire à Saint-Jérôme en 1951, exercé seul pendant une couple d'années. Ensuite, il s'est joint à Jean-Paul pour former l'étude Léonard et Léonard. Quand j'ai été reçu notaire en 1964, là, j'ai été approché par Jean-Paul pour que mon père et moi, on se joigne à eux. Alors, là, on a formé une étude qui était vraiment Léonard, Léonard! Alors, nous avons été ensemble pendant quatre ans. OK. Puis, par la suite, vous avez décidé... de quitter et partir ma propre étude avec mon père. OK. Alors, en 1968, mon père a continué tranquillement avec moi jusqu'en 1972. Il faisait la transition tranquillement et puis il a pris sa retraite. Et moi, j'ai continué... Par la suite, j'ai continué seul jusqu'en 1986, là, sauf deux petits épisodes très courts où j'ai été avec d'autres. OK. Vous êtes quand même à la base de la fondation d'une étude qui est encore aujourd'hui importante à Saint-Jérôme. LRV Notaire, si vous pouviez nous en parler un peu. Oui. À l'époque, moi, j'exerçais au 85 de Martigny, dans la bâtisse du gouvernement, là. Et mon bail se terminait et j'avais à décider si je renouvelais ou pas. J'étais rendu à 45 ans, à peu près. Je me disais, bon, là, depuis le début des années 80, il y avait beaucoup, beaucoup de nouveaux notaires, là, qui... qui entraient dans la profession. le début des années 80, difficile au point... sur le plan économique, un peu partout, avec des taux d'intérêt à 18-20 %. Alors là, la compétition devenait plus forte. Je me suis dit, bon, bien, est-ce que j'ai quand même une bonne clientèle, fidèle? Est-ce que je continue seul puis tranquillement, je m'écrase? Ou si j'ai le goût de relever un challenge puis de dire, bon, on va essayer de construire quelque chose qui restera pour la postérité. Alors, j'avais pensé m'associer à une couple de confrères de Saint-Jérôme pour former une étude de deux, trois notaires. et le hasard a bien fait les choses. Il s'était organisé à Saint-Jérôme un salon de gens d'affaires et les notaires avaient été invités à y avoir un kiosque. Puis, on se relayait et j'avais deux de mes nièces qui étaient mariées à des notaires, Daniel Desilets et Jacques Locas. Et Jacques était venu me remplacer au kiosque et on parlait de choses et d'autres. Puis là, je lui mentionnais justement que j'étais en train d'examiner la possibilité de former une nouvelle étude. À ce moment-là, lui exerçait avec son beau-frère Desilets et le lundi matin, le téléphone a sonné. Est-ce qu'on peut aller là une chambre? Oui, OK. Alors là, ils m'ont demandé si je serais intéressé à ce qu'ils se joignent à moi. Alors là, on a commencé à dire, ben, finalement, tant qu'à former une étude de cinq, six notaires, ben, peut-être qu'on pourrait regarder faire ça encore plus gros. Alors là, on avait sollicité, je pense, tous les autres notaires de Saint-Jérôme. À ce moment-là, on a eu une ou deux réunions auxquelles nous étions dix. Certains ont laissé après la première, deuxième réunion, puis finalement, il y a un noyau de cinq. Les notaires associés au départ, c'était moi-même, Gaétan Ruel, Daniel Desilets, André Brisebois, Louise Ménard et Jacques Locard. Par la suite, c'est ajouté le notaire Serge Léveillé, puis ensuite, ben, évidemment, a suivi le développement de l'étude avec plusieurs autres confrères et consœurs. Ça a continué, ça a continué. Et maintenant, l'étude est plus connue sous le nom de LRV pour Léonard Ruel-Venne, parce qu'en 2000, l'étude de François Venne s'est adjoint à la nôtre. Mais il y a eu quand même dans cette période-là une transition importante dans la pratique à plusieurs points de vue. Si je me rapporte à la période où mon père exerçait, à l'époque, il n'y avait pas de technologie dans la profession. C'était le petit dactylo. La secrétaire tapait le contrat. Après que c'était signé, il fallait le publier. Et il ne pouvait pas avoir dans les règles de l'enregistrement, il ne pouvait pas avoir de choses en marge du contrat. Alors, la secrétaire devait retaper intégralement le contrat en deux, trois, quatre copies, peu importe, avec des carbons. Et, évidemment, en retapant le contrat, il pouvait faire des erreurs. Alors, il fallait comparer. Alors, je me souviens très bien, le soir, mon père revenait à la maison avec la pile de contrats qui avaient été signés dans la journée. Puis, ça lui prenait une autre personne avec lui qui prenait les copies. Puis là, un lisait, puis l'autre suivait. On trouvait les coquilles où il pouvait avoir des erreurs. Évidemment, là, ensuite, les photocopieurs ont commencé, mais c'était... c'était très pauvre comme qualité. Petit à petit, on a commencé à avoir des ordinateurs. Alors, ça, au point de vue technologique, le regroupement a été un gros atout parce que là, on a pu s'équiper d'équipements à la fine pointe de la technologie et traiter un volume de contrats considérable, là, qui aurait été impossible de faire à une autre époque. Alors, ça, ça permettait ça. Puis, l'autre gros changement est survenu, je dirais, à l'époque où le nouveau code civil est entré en vigueur en 1994. Parce que mon père, qui a exercé pendant 50 ans, il a exercé avec le même code civil, il n'y a pas eu vraiment de gros changements législatifs importants dans cette période-là, sauf au tout début de ma pratique, là, les femmes qui ont commencé à avoir plus de pouvoir, parce qu'avant, ils ne pouvaient pas signer de contrat sans l'autorisation du mari. Alors, ça, c'était un premier changement. Alors, en 1994, survient le nouveau code civil du Québec. Et, à ce moment-là, comme on était rendu plusieurs notaires, ça devenait intéressant de prendre chacun nos champs de pratiques et de diversifier nos pratiques et d'être plus efficaces. Parce que, bon, Saint-Jérôme, ça développait encore beaucoup, donc beaucoup de transactions immobilières. En immobilier, bien, les clients ont besoin de leurs transactions là, leur financement là, succession, testament, que ça prenne deux jours de plus ou une semaine de plus, c'est moins grave. Alors, dans ces périodes-là, bien, tu mettais de côté un peu ces dossiers-là pour traiter des dossiers d'immobilier qui se concluaient rapidement puis qui te rapportaient de l'argent tout de suite. Alors, en diversifiant nos champs de pratiques à ce moment-là, bien, ceux qui étaient en immobilier puis qui avaient des clients qui voulaient faire des testaments, bien, on les référait à notre associé qui en faisait sa spécialité, le droit de la famille. Alors, c'était beaucoup plus efficace puis ça nous a permis de développer beaucoup. Alors, moi, quand j'ai quitté, on était rendu quinzaine de notaires. Vous, votre spécialité par curiosité, c'était quoi? À ce moment-là, j'ai pris le droit immobilier parce que j'étais encore, j'avais encore le goût de, le challenge de développer. Mes neveux étaient des fonceurs. Jacques Loca, de ce point de vue-là, a amené beaucoup à l'étude parce que lui, par son expérience comme joueur de hockey, il y avait un vécu de joueur d'équipe. Contrairement au notariat de l'époque où les notaires étaient très individualistes. Mon client, puis il ne fallait pas toucher à mon client, il y avait une relation tellement serrée, là. Ce n'était pas possible que mon client soit reçu par un autre, même de l'étude, pour faire son testament ou régler une succession. Alors, ça, il a brisé ça puis il a fait en sorte qu'on a vraiment, parce que de 86 à 94, on était ensemble tout en ayant chacun notre petite pratique individuelle. Mais à partir de 94, là, vraiment, le noyau s'est sudé qu'on a développé nos champs de pratique, on a développé le droit des affaires, une expertise également très poussée en droit de la famille. Alors, ça a permis un développement, puis ça a permis de faire en sorte que l'étude ne s'éteigne pas lorsqu'un associé quittait la pratique que vous décédez. Moi, je n'ai pas d'enfant notaire. Par contre, j'ai un garçon et une fille. Mon garçon, c'est un diplômé des HEC en finance. Il a toujours travaillé, finalement, près des notaires. Il connaît le travail des notaires beaucoup, beaucoup. Après notre association, en raison de son expertise des HEC, l'étude était devenue plus grosse. On avait besoin de quelqu'un pour gérer le bureau et faire les analyses financières, tout ça. Alors, mes associés, alors que j'étais parti en vacances, l'avais interviewé et finalement, l'avais engagé comme administrateur de l'étude. OK. Il a été chez nous pendant une dizaine d'années. et ma fille, elle, travaille encore comme collaboratrice au sein de l'étude de l'ERV. OK. Elle est la conjointe de mon associé, Serge Léveillé. OK. Alors, dans ce sens-là, ils sont près du notariat. et mon neveu Alain, fils de mon frère Paul, s'est joint à nous dans les années, quelques années après qu'on ait fondé l'étude en 86. En 80, j'ai été représentant des notaires du district de Terrebonne au Conseil de la Chambre des notaires de 84 à 90. et j'ai fait la connaissance évidemment d'un notaire d'un peu partout au Québec, dont un notaire plus jeune que moi qui était de Sherbrooke, qui était particulièrement dynamique. Et lui, il travaillait beaucoup en collaboration avec les bureaux de comptable. Puis, j'ai été très frappé de voir combien il avait l'esprit ouvert. Ce n'était pas un notaire traditionnel. Il projetait le notariat dans le dynamisme. Alors, on se côtoyait beaucoup. comme notre étude était relativement les études de plus de deux notaires, c'était rare au Québec. Alors, on échangeait sur nos expériences respectives parce que lui, aussi, Fleurymont avait développé une étude où ils étaient à l'époque cinq, six notaires. Puis, on avait un collègue à Gatineau où il était… On a toujours suivi à peu près le même rythme. On avait le même rythme. Eux autres, maintenant, ils sont rendus à une étude d'une vingtaine de notaires, sûrement. Je ne vais pas vérifier dans les dernières années, mais on se suivait beaucoup. On partageait nos expériences. à ce confrère-là de Sherbrooke qui m'avait dit que ça pourrait être intéressant qu'on se donne… qu'on se fasse une certaine association provinciale pour se donner une image de marque. Au début, c'était plus de se donner une papeterie commune, de se faire connaître à travers différentes villes du Québec, de telle sorte que lorsque les gens déménageaient d'une ville à l'autre, le développement… On se disait, à ce moment-là, on va développer des pratiques communes. Puis, ça pourrait être un avantage pour, par exemple, les banques de voir que leurs dossiers hypothécaires sont traités uniformément, qu'ils soient faits à Saint-Jérôme, à Trois-Rivières, à Gatineau, peu importe. Mais ça a amené des rencontres de comités de spécialisation au sein des études. Alors, les gens qui faisaient du doigt immobilier se réunissaient périodiquement. Ceux des droits de la famille sont la même chose. Et, entre autres, en droits de la famille, dans le réseau, ils ont développé une expertise très pointue. Alors, ça, c'était un des bons côtés de ces associations. quand est venu le temps de choisir un local, on souhaitait trouver un endroit qui fasse un peu partie de l'histoire de Saint-Jérôme. Ma première idée, ça avait été de regarder la Vieille-Gare. qui était abandonné à ce moment-là. En 86, il n'y avait plus... Mais, ce n'était pas possible parce que c'était vraiment trop petit. Sur les entrefaites, on a soudainement pensé à l'édifice de la Gatineau, qui était vacante depuis une dizaine d'années certaine. Alors, cette bâtisse-là qui est située au coin de la rue de la Gare et de la rue de Villeneuve. Ça convenait tout à fait à nos besoins. Ça nécessitait évidemment des transformations importantes. Oui, ça avait une vocation plus industrielle. à prime abord, les architectes avaient fait des suggestions évidemment qui étaient de toute beauté mais qui étaient vraiment inabordables. On a fait des compromis puis ça a amené à l'étude actuelle et tout en conservant ça, ça ne s'est pas fait tout de suite mais dans les années suivantes on a continué à faire des modifications puis ça nous a amené à faire une magnifique salle de conférence au deuxième étage dans la section où il y avait les ponts roulants sur lesquels ils transportaient les transformeurs là. Ça, ça a été conservé intégralement les magnifiques murs de briques et puis ils l'ont encore embelli là. C'est superbe. Oui, bien à l'époque pour les documents hypothécaires le notaire devait encore se déplacer aller à la banque aller à la caisse faire signer les contrats hypothécaires par les responsables autorisés alors tous les jours tous les jours on partait puis on faisait la tournée des banques alors à ce moment-là les banques la caisse c'était tout regroupé au centre-ville alors on pouvait faire ça à pied le centre-ville à ce moment-là il y avait beaucoup d'espace de stationnement c'était facile alors ça répondait très bien à nos besoins OK Mon père a eu pendant presque toute sa pratique dans son bureau le meuble de bibliothèque ayant partenu au curé Labelle le lion du nord et dans les documents de famille j'ai retrouvé un petit historique à ce sujet-là OK Mon père d'abord le meuble moi je me souviens très bien quand j'étais petit gars puis j'allais au bureau de mon père aux 300 Labelles la bibliothèque était là et ensuite elle a été transférée dans son bureau aux 221 Labelles et il y avait des tiroirs cachettes là-dedans alors ça quand les enfants venaient à la maison familiale leur fun c'était d'aller jouer dans la bibliothèque du curé Labelle cacher des choses puis jouer à cacher lorsque des travaux majeurs ont été entrepris aux 221 Labelles il fallait libérer les lieux et la bibliothèque avait été transférée au chalet de mon père au lac Lachien lorsqu'il a vendu en 68 là il fallait s'en défaire ma mère a fait des démarches auprès de différentes instances mais à l'époque les gens n'étaient pas intéressés ou soucieux de de l'histoire comme aujourd'hui et on ne trouvait pas preneur donc la bibliothèque est restée avec la vente dans la vente du chalet le hasard a fait que le beau père de l'acheteur était monsieur Thibault le fabricant de meubles de Sainte-Thérèse qui fabriquait des meubles canadiens puis qui s'intéressait aux meubles anciens et d'une lettre que j'ai trouvée j'ai découvert qu'il avait eu en sa possession la bibliothèque du curé du charme de Sainte-Thérèse donc lui la bibliothèque du curé la belle ça l'intéressait fait que il avait écrit à mon père pour savoir un peu dans quelles circonstances il en était devenu propriétaire mais dans sa lettre il y a un petit mot intéressant il dit il y a une inscription à l'intérieur d'un tiroir qui dit par Joseph l'Amoureux sculpteur donc elle a été fabriquée par un monsieur Joseph l'Amoureux à monsieur A.F. Grouw Junior à Saint-Benoît qui a donc été le premier détenteur de ce meuble-là 1830 au curé la belle à J. Victor Léonard de notaire gracieusement offert au club Saint-Antoine le club Saint-Antoine était un cercle où les gens d'affaires les professionnels allaient prendre un verre jouer aux cartes fraternisés c'était situé sur la rue Saint-Georges juste au nord de la rue du Palais alors mon père lui répond pour lui donner un peu l'historic il dit ce meuble qui appartenait au curé la belle a été vendu après le décès du curé la belle en janvier 91 soit par vente à l'enchère ou de gré à gré à un nommé Louis Labelle qui était alors un citoyen en vue de Saint-Jérôme parce qu'il fut secrétaire de la paroisse de Saint-Jérôme secrétaire de la ville huissier greffier de la cour de magistrat puis et surtout pendant plus de 50 ans maître chante à l'église paroissiale de Saint-Jérôme mon frère J. Victor se souvient parfaitement que lorsqu'il est venu s'établir à Saint-Jérôme comme jeune avocat il logeait chez ce Louis Labelle qui était apparenté à notre famille et ce meuble était dans le bureau de Louis Labelle après le décès de Louis Labelle en août 1907 J. Victor a fait l'acquisition de la propriété de la succession Labelle rue Saint-Georges ainsi que du bureau qui s'y trouvait Lorsque mon père a commencé sa cléicature chez J. Victor à l'été 1916 ce meuble était dans le bureau d'André jusqu'à la démolition de cette bâtisse là en 1930 alors que Victor en a fait don au cercle Saint-Antoine Lors de la dissolution du club Saint-Antoine mon père a acheté ce meuble et l'a fait transporter dans son bureau 300 label puis ensuite au 221 label et finalement elle existe encore elle m'en a transmis il y a quelques années une photo c'est pas c'est pas intégralement le meuble tel que moi je l'ai connu pendant toutes les années où mon père d'autres intérêts Georges lui c'est celui qui avait un peu suivi les traces de l'oncle Victor et qui s'intéressait beaucoup à la politique alors Georges s'est beaucoup impliqué dans l'organisation politique à l'époque sous l'union nationale il n'a pas toujours eu parfois oui parfois non mais il ne se décourageait pas il avait ses opinions puis il était fidèle à ses opinions vous étiez tout proche d'une grande institution à Saint-Jérôme l'hôtel La Pointe oui qu'est-ce que vous ça ça reste dans mes beaux souvenirs de jeunesse d'enfance de Saint-Jérôme parce que à l'époque on n'avait pas de parc où aller jouer alors on jouait sur le trottoir à l'époque où il n'y avait pas d'autoroute à Saint-Jérôme la rue Labelle et la rue Saint-Georges c'était des rues à deux sens donc avec beaucoup beaucoup de circulation on s'habituait à grandir à travers ça puis on se promenait avec nos petits tricycles ou nos bicycles puis on on allait vers le coeur de la ville puis l'été quand tu passais près de l'hôtel La Pointe avec le beau jardin le cours intérieur puis la magnifique fontaine qu'il y avait là à l'époque il n'y avait pas de terrasse nulle part mais à l'hôtel La Pointe il y avait une terrasse où des gens allaient luncher le midi c'était superbe les gens étaient des gens huppés c'était l'hôtel chic à Saint-Gérôme oui au tout début de ma pratique il y avait plusieurs je faisais partie du club Kingsman qui avait ces réunions dans ce cadre là beaucoup plus c'était un peu la fin de l'hôtel La Pointe c'était pas l'hôtel La Pointe que j'avais connu dans mon enfance comme c'était voisin ou à peu près de chez nous on entrait dans l'hôtel mais mais pas pour avoir participé par exemple à la vie jéromienne qui se déroulait là aller voir des spectacles par exemple par exemple mes cousins cousines qui ont 10-12 ans plus que moi ben eux autres le début de leur vie adulte ben ça se passait beaucoup chez les jeunes à l'hôtel La Pointe les spectacles puis une grande salle de danse donc même avec la famille vous alliez pas au buffet par exemple manger ah oui oui ça oui oui parce que là c'était renommé pour la bonne table ok alors le buffet surtout à l'époque comme la circulation passait tout du nord passait tout par Saint-Jérôme le dimanche soir les buffets de l'hôtel La Pointe c'était un événement mes premières implications ont été au conseil d'administration de la maison Don Rémy qui était un petit local à l'époque sur le chemin de Saint-Jépolite là c'était pas très développé comme service là mais c'est là que ça a fait pas mal ses débuts après ça j'ai été impliqué au conseil ce qu'on faisait chez Don Rémy c'était un organisme c'était un organisme voué à la réhabilitation des alcooliques ok parfait alors c'était tout petit comme maison alors il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient y aller à la fois il y avait peut-être je ne me souviens pas exactement peut-être deux trois chambres ça a été une expérience de vie ensuite j'ai été impliqué au conseil d'administration de l'auberge Saint-Jérôme au tout début lors de la construction ok avec entre autres Max Rainspoon j'ai été impliqué aussi pendant environ trois ans au conseil d'administration du cégep de Saint-Jérôme ok comme membre nommé par des organismes publics j'ai été impliqué au conseil d'administration de la caisse Saint-Jérôme pendant une douzaine d'années environ ok quand même mais pas impliqué comme Jean-Paul l'a été j'ai fait en réalité deux campagnes de s'entraide dans un cabinet de campagne pas comme responsable de la grande campagne mais d'un groupe ciblé ok et ça m'a fait connaître les organismes soutenus par Centraide et on a eu également des témoignages de gens qui ont bénéficié de Centraide et des témoignages pas mal touchants les gens s'imaginent souvent que les gens qui sont sur le BS c'est tous des paresseux qui ne veulent pas travailler mais il y a des gens qui vivent d'autres réalités puis qui s'y sont retrouvés dans la misère c'est pas parce qu'ils l'ont souhaité on a eu des beaux témoignages à cet égard-là mon enfance même si j'avais pas beaucoup de petits copains enfants il reste qu'il y avait une vie au coeur de Saint-Jérôme les processions les parades c'était spectaculaire la fête de Dieu la Saint-Jean je pense que c'était tous les lundis soir il y avait l'harmonie de Saint-Jérôme qui avait ses pratiques et puis avant la pratique qui avait lieu soit en haut du poste de pompier au coeur de la ville à l'époque ou l'été dans le kiosque du parc de la Durantais bien il circulait dans le carré il faisait une parade à la fin du souffle on entendait la musique la fanfare qui semblait c'était marquant pour un petit gars de Saint-Jérôme il y avait le club de curling qui était un lieu de rassemblement pour beaucoup de gens d'affaires de professionnels qui se côtoyaient là qui créaient des liens d'affaires et amicaux à l'époque les gens n'avaient pas de piscine chez eux alors la piscine du curling était un lieu où ça permettait de rencontrer de socialiser puis il y avait les fameux parties de homards c'était reconnu ok ça c'était où les parties de homards dans le chalet au curling au curling aussi ok puis il était situé où le curling sur la rue Madeleine au coin de côté de la côte-parents ok parce qu'à l'époque la génération qui fréquentait le curling c'était tous des gens plus vieux que moi donc on était à l'époque où les femmes n'étaient pas sur le marché du travail elles s'occupaient de leurs enfants de la maison puis bien pour eux autres c'était une occasion aussi de sortir de la maison puis de socialiser ok là on n'est plus dans l'époque où les clubs sont fermés comme le club Saint-Antoine que vous parliez c'est vraiment un club pour rhum oui donc c'était les femmes bien c'était plus les dames patronesses qui organisaient des thés à l'hôtel de la pointe pour ramasser des fonds pour l'hôpital des choses comme ça c'était administré mais avant de vivre dans le domaine de parents quand je suis revenu à Saint-Jérôme comme notaire j'ai habité dans l'ancienne maison de mon grand-père sur la rue Legault en haut produit Gisèle j'ai habité là pendant 4 ans mon fils Simon y est né et mon épouse qui avait de la famille à Saint-Jérôme elle est devenue très jérômeienne elle a été très impliquée dans Saint-Jérôme elle a été très impliquée pendant une douzaine d'années comme présidente de Peliavie elle avait été approchée à l'époque pour faire partie du conseil par Paul Prévost qui l'avait ciblée comme son dauphin et puis on a eu de belles expériences de vie avec tout ça ce qui m'a rendu et ce qui me rend le plus fier d'être Jérôme c'est essentiellement tous les gens que j'ai croisés au cours de ma pratique comme notaire tout au long de ma pratique j'ai été je pense un gars bien travaillant et qui a toujours essayé de donner le meilleur de lui-même pour les Jérômiens et Jérôme et j'ai croisé de multiples personnes qui étaient beaucoup au départ des travailleurs d'usines à l'époque où Saint-Jérôme était une ville plus industrielle c'était donc des gens qui généralement travaillaient à salaire modeste mais c'était des gens que j'ai toujours perçus comme des gens excessivement généreux et des gens très fiers puis j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à les rencontrer et à les servir et je crois que c'est ça qui me rend le plus fier parce que ils ont toujours été très reconnaissants des services que je pouvais leur rendre et en terminant je dois leur dire un immense merci merci Sous-titrage FR ?